Le procès des trois frères Kouninef a été reporté au mercredi 9 septembre par le tribunal de Sidi Mamed, à la demande de la défense. La demande du report du procès a été justifiée par l'impossibilité, pour les avocats d'avoir accès à des dossiers et autres documents jugés nécessaires au bon déroulement du jugement, selon l'argumentaire de la défense. La juge a donné instruction à l'effet de permettre à la défense d'accéder aux documents réclamés. Pour rappel, les frères Reda, Abdelkadeh Karim et Tarek Kouninef qui avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont trafic d'influence, blanchiment. Coronavirus en Algérie Revenir à la vie normale, Berkani s'exprime. Le docteur Bekhat Berkani estime que la situation épidémiologique du coronavirus en Algérie est stable. Il faut donc revenir à la normale. Intervenant sur la chaîne de la Radio Nationale, président de l'Ordre des Médecins également membre du Comité scientifique de suivi de l'épidémie du coronavirus en Algérie, Mohamed Bekhat Berkani a qualifié la situation épidémiologique dans le pays de stable en raison de la baisse de contamination, rapporte Algérie 360. Dans le même ordre d'idées, le spécialiste a indiqué sur les ondes de la radio que la décision d'État de déconfiner certaines willéias et d'autoriser aux garderies et aux crèches à reprendre leurs activités intervient dans le cadre de la levée progressive du confinement. En outre, il a révélé que cette décision a été prise également suite à la stabilité de la situation épidémiologique en Algérie, rapporte la même source. Après de longs mois de confinement, au vu de la stabilité de la situation, il est donc grand temps selon le docteur Bekhat Berkani, de revenir à la vie scolaire, scientifique et même sportive et retrouver une vie normale. Selon la même source, le spécialiste a tenu par la suite à mettre l'accent sur la nécessite de respecter les mesures préventives. Et ce, afin d'enrayer la propagation du coronavirus, ou le moindre relâchement pour amettre en vain selon confinement. COVID-19 en Algérie Récapitulatif du dernier bilan Le bilan des contaminations au COVID-19 en Algérie, a enregistré en ce 1er septembre une baisse des contaminations. Le comité chargé du suivi de l'évolution de la pandémie du COVID-19 dans le pays, a alors recensé pas moins de 339 cas de contamination, selon ce qu'a déclaré le porte-parole du Conseil scientifique, docteur Jamel Fourard. Ce qui signifie qu'au total, c'est-à-dire depuis l'apparition du premier cas de contagion au COVID-19 en février dernier, l'Algérie comptabilise 44 833 cas contaminés au coronavirus, d'après les données fournies par la même source. En outre, le bilan recense 8 nouveaux décès et 249 nouvelles guérisons. Tandis que le nombre de patients se trouvant en réanimation est porté à 38 cas, précise la même source. Au total, depuis l'apparition de la pandémie dans le pays, 1518 morts sont comptabilisées, pour un nombre total de guérisons de 31 493 cas. Il convient de rappeler que le professeur Haïd Beladj a également fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. Il a affirmé que cette dernière est actuellement maîtrisable, et que le nombre de contaminations est en baisse. Algérie, conjoncture défavorable à l'ouverture des frontières selon Berkani. Le Dr Mohamed Bekhat Berkani, membre du comité scientifique du suivi du coronavirus en Algérie, désapprouve profondément l'ouverture des frontières à la lumière de la conjoncture actuelle qui, d'après lui, menace de recrudescence du bilan épidémiologique. C'est dans un entretien au site d'actualité l'info.com, paru ce mercredi, que le médecin faisant partie du comité scientifique du suivi de l'évolution du Covid-19 en Algérie, le Dr Mohamed Bekhat Berkani, a clairement indiqué son opposition à l'ouverture immédiate en soulignant que pour le moment, la conjoncture n'est pas favorable à la réouverture des frontières. Le nombre des contaminations augmenterait à coup sûr, si l'on se fie à Berkani. Cela en cas de reprise des liaisons avec les pays étrangers, alors tête la France qui compte, au quotidien, des milliers de nouveaux cas contaminés au coronavirus. Le spécialiste, qui est également président du Conseil de l'Ordre des Médecins, clarifie ses propos. Le problème est que nous sommes dans un pays relativement épargné, par rapport à d'autres pays, qui ne le sont pas du tout, dit-il. Ce n'est pas la France qui va nous apprendre, avec ses 6000 cas quotidiens qu'ils sont dans une zone verte. L'intervenant persiste et signe, nos relations, c'est 80% avec la France. Dès le retour du trafic habituel avec ce pays, c'est certain qu'il y aura une recrudescence, explique-t-il. « La France est le grand danger », clame Bécat Berkani. Rouvrir les frontières nationales est une nécessité, concède par ailleurs l'orateur. Cependant, il faut que cette réouverture opère dans un cadre spécial, régie dans des conditions particulières. C'est ce que préconise le médecin après avoir affirmé que la France est le grand danger. On doit attendre, voir et agir avec la plus grande prudence et attention. Nous venons tout juste de nous stabiliser. Il faut examiner les débouchés du déconfinement graduel, pour pouvoir décider au sujet de la marche à suivre dans l'avenir proche. L'interlocuteur du site d'information paraît persuadé qu'en l'état actuel des choses, la situation sanitaire prévalant n'est pas favorable à l'ouverture pour l'instant. De plus, une fois le moment venu, il ne faudrait pas ouvrir toutes les frontières à la fois. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures. Il faut exiger, à l'image de la France par exemple, un test PCR de moins de 72 heures avant l'embarquement, recommande-t-il avec insistance. Après des années de mystère, l'Algérie tenter le méga-projet Désertec. Retournement de situation inattendue. Le méga-projet pour la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire, Désertec, est définitivement abandonné par l'Algérie. Cette décision a été annoncée par le ministre Laurent Herjie, Abdelmajid Attar, lundi 31 août. Le même ministre qui a fait état, le 18 juin à Alger, déconcertation avec la partie en charge de l'initiative allemande Désertec, pour le lancement des projets de centrale solaire. Ainsi, deux mois après ces déclarations, le ministre se rétracte et change carrément de cap sans donner d'explications convaincantes. Abdelmajid Attar s'est contenté de dire que le projet Désertec est dépassé. Il faut qu'on l'oublie. Cette déclaration réaffirme la gestion improvisée des affaires économiques du pays. Sinon comment peut-on affirmer qu'un projet est dépassé alors que deux mois auparavant le même ministre confirmait l'existence du projet ? Un tel projet peut-il être dépassé en deux mois ? Abdelmajid Attar revient dans son intervention à l'origine du projet en 2010. Il a révélé que les investisseurs étrangers dans le cadre de ce projet voulaient vendre à l'Algérie. Les équipements et la technologie pour l'exploitation des énergies renouvelables, en contrepartie, ils voulaient le gaz algérien. Encore une révélation qui contredit les déclarations récentes du même responsable. Attar avait affirmé, en juin, que Sonelgas avait effectivement entamé les concertations avec la partie allemande sur les projets de centrale solaire, y compris les aspects opérationnels et juridiques. Les tractations n'ont-elles pas abouti ? Le ministre ne s'est pas exprimé sur cet aspect alors que c'est lui-même qu'il avait annoncé, en juin, devant les députés. Son Atrak a signé un mémorandum d'entente avec les Allemands. Il faut aussi rappeler qu'au mois d'avril, la Sonelgas avait signé, avec l'initiative des ERTEQ, un mémorandum d'entente pour élaborer une vision commune de coopération entre les deux parties. Dans ce mémorandum, la priorité a été donnée à la réalisation des études techniques détaillées des capacités de l'Algérie en énergie solaire, ainsi que la formation et la qualification de spécialiste algérien dans ce domaine. Le ministre de l'ANRJ avait aussi présenté le projet comme un prélude de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transfert énergétique de l'Algérie. Qu'est-ce qui a donc changé en deux mois pour enterrer ce projet ? Le procès des trois frères Kouninef, a été reporté au mercredi 9 septembre par le tribunal de Sidi Mamed, à la demande de la Défense. La demande du report du procès a été justifiée par l'impossibilité, pour les avocats d'avoir accès à des dossiers et autres documents jugés nécessaires au bon déroulement du jugement, selon l'argumentaire de la Défense. La juge a donné instruction à l'effet de permettre à la Défense d'accéder aux documents réclamés. Pour rappel, les frères Reda, Abdelkadeh Karim et Tarek Kouninef qui avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de fonciers et de concessions, et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo, merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.